Yo tout le monde, c'est Louliseuse. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau point lecture. Ça doit être le 8 ou le 9e. Je voulais vous présenter 3 livres parce que j'ai pas encore, enfin, j'ai pas eu trop le temps ce week-end avec les révisions de continuer à lire La Voleuse de Livres. Demain, toute la journée, je vais me concentrer sur sur mes révisions pour jeudi après-midi Je pense que jeudi matin, je vais lire pour me détendre un peu avant l'épreuve Donc, je pourrais vous présenter La Voleuse de Livres la semaine prochaine, normalement. Je vais aussi lire pas mal en e-book puisque, enfin, les e-books, je pouvais les lire avant dans les covoiturages, sauf que, enfin, quand mon portable décidait qu'il voulait bien, sauf que j'ai mon permis, j'ai ma voiture et ça fait deux fois, enfin, deux semaines d'affilée que je vais, enfin, que je fais le trajet de chez mes parents à, bah, à mon école en voiture moi-même. Donc, je peux pas lire tout en conduisant, ce qui est assez logique. Donc, j'ai un e-book et deux livres papier à vous présenter. Je n'ai pas avec moi la liste des items du défi PKJ, donc je vais pas pouvoir vous dire lesquels j'ai déjà validé, même si plus ou moins je peux m'en souvenir à peu près. J'ai dû en valider trois déjà avec ces deux livres-là. Quatre avec phobies. Donc, je vais commencer avec phobies de Alison Segun aux éditions Heartless. Donc, c'était un e-book, c'était en service presse. Que dire ? J'avais adoré le premier tome, je sais pas si vous vous souvenez, je vous mets en part d'info la chronique vidéo et écrite du tome 1 et écrite du tome 2, du coup. Mais alors, le deuxième tome, j'ai encore plus aimé. Je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais je me suis plus attachée au personnage du tome 2, donc Meghan et Jean, qu'au personnage du tome 1, donc Lexi et Trent. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça a clairement été un coup de cœur, comme le tome 1, sauf que là, c'est encore plus que le tome 1, du coup, parce que bah, franchement, j'ai juste adoré lire, enfin, retrouver, déjà, l'univers, puisque c'est le tome 2, donc, l'univers qu'avait construit Alison Segun, et franchement, j'ai adoré, je... j'ai pas vraiment les mots pour expliquer, mais les personnages sont bien construits, l'enquête est hyper bien construite. J'avoue que, au début, enfin, quand on voit la fin du livre, on se dit que, dès le début, il y a des indices, c'est-à-dire que, moi, j'ai une application sur mon téléphone qui permet de d'annoter les livres que je lis, et j'avais mis des notes un peu, enfin, à quelques endroits, et l'une d'elles s'est avérée vraie, donc, à la fin du... à la fin du tome... à la fin du roman. Donc, ça m'a pas... ça m'a pas plus gênée que ça, parce que, bah, au final, l'enquête est vachement bien construite autour, donc, donc, y'a pas à se plaindre, enfin, l'enquête est vachement bien construite, j'ai vraiment adoré lire ce tome 2, j'ai qu'une hâte, c'est que Alison Segon ressorte un roman, et que je puisse la voir en service stress, le lire, et retrouver sa plume, qui est juste... moi, je trouve qu'elle est... qu'elle est... qu'elle est très bien, enfin, ces histoires sont super bien construites, en fait, et, ouais, j'ai clairement hâte de... d'avoir le troisième livre d'Ali Sam Segon entre les mains. Il y a ensuite, donc, avec Phobie, j'ai réussi à valider l'item lire une enquête de... du défi Pocket Jeunesse. J'ai ensuite lu Macbeth de William Shakespeare qui valider l'item, le livre, enfin, livre qui fait moins de 200 pages, il en fait 143, je crois, 144, si on compte ça comme une page. j'ai été voir le film avec le collège en seconde ou première et j'avais embêté ma mère pour qu'elle m'achète la version, la version papier, donc c'était il y a déjà 4-5 ans et je ne l'avais jamais lu. C'est une pièce de théâtre, c'est du William Shakespeare, c'est... c'est un classique, enfin, plus ou moins, quand on voit Shakespeare, on se dit que c'est du classique. Il fallait que... je me suis dit qu'il fallait que je le lise et je suis fière, d'ailleurs, de l'avoir lu. je peux enfin même dire que j'ai lu ce classique-là. Je lis très peu de théâtre et pour une fois, je me suis dit que ça pourrait me faire du bien. En plus, c'était un des seuls livres qui fait moins de 100 pages, du coup, moins de 200 pages que j'avais dans mon... dans ma bibliothèque, donc je n'ai pas hésité. Il peut valider également l'item mention d'un château, enfin, qui dit qu'il y a la mention d'un château dans le livre parce que... ça parle de roi, le château de Macduff, etc. Donc, je peux valider aussi l'item du château avec ce roman-là. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur... déjà, sur un livre de 200 pages, en plus, c'est du théâtre. on suit les aventures de Macbeth, à qui trois sorcières ont prédit qu'il deviendrait roi d'Ecosse. j'ai eu un moment de flottement. Sauf que, pour réussir à avoir ce qu'elle lui a promis, il décide de tuer le souverain en place et ça engendre tout un tas de conséquences, comme vous vous en doutez. Après, je peux difficilement en dire plus sans spoiler le livre, sans spoiler la pièce de théâtre. Donc, s'il y en a qui ne l'ont pas lu et qui voudraient peut-être découvrir, je ne vais pas m'amuser à vous spoiler. voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur Macbeth. Et, il y a eu ensuite La Petite Boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. J'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire sur les 5-6 premiers chapitres. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Mais, au bout d'un moment, j'ai réussi à vraiment me mettre dedans, à suivre le rythme de vie de Polly, donc, à... Ben non, c'est pas Plymouth, justement, à Paul Birn, ou je ne sais plus où c'est Paul Birn, il me semble. je crois que c'est Paul... Ouais, Moon Paul Birn, donc on suit la vie de Polly à Moon Paul Birn, qui s'avère un peu compliquée au début, mais au final, elle s'intègre bien et... s'intègre bien, elle arrive à s'intégrer et elle... à la fin du roman, elle fait partie de l'univers, clairement, il y a des rebondissements, il y a... il y a pas mal de trucs, mais franchement, c'est léger, ça m'a fait un peu... ça m'a fait du bien de lire La Petite Boulangerie du bout du monde, topo du début, Polly est mariée avec Chris, sauf que le... l'entreprise qu'ils avaient ensemble a fait faillite, ils ont clairement plus de sous, donc ils se séparent, ils divorcent, d'ailleurs, parce que là, il faut bien divorcer, et Polly, donc, quitte Plymouth où elle habitait avec Chris pour s'installer à Moon Paul Birn où... donc, c'est un petit port, enfin, il y a un petit port, etc., et elle habite vraiment au bord de la mer, enfin, elle peut voir les bateaux, les bateaux rentrer de la pêche et partir le soir, etc., donc, elle s'y installe et il faut qu'elle laisse... enfin, il faut qu'elle reconstruise sa vie là-bas dans un endroit où elle ne connaît personne, vraiment personne, donc, c'est pas évident, mais, peu à peu, elle y arrive, comme je vous ai dit, franchement, j'ai bien aimé la plume de Jenny Colgan, c'est léger, ça fait du bien de voir ça, il fait environ 60... il est assez long quand même, il fait pas loin de 500 pages, à la fin, on a... il y a des petites... enfin, dans l'édition poche, il y a des... il y a les recettes des... des... des pains et des gourmandises, on va dire, je sais pas vraiment comment appeler ça, des bagels, la focaccia, focaccia, je ne sais pas comment on le dit, qui est donnée, et franchement, j'ai juste trouvé ça génial, enfin, je trouve ça génial, comme ça, on veut faire nous-mêmes les recettes, on peut, et franchement, voilà, en plus c'est léger, c'est pas... c'est pas très long à lire, enfin, ouais, non, c'est pas très long à lire, elle alterne, sur la fin, elle alterne entre chapitre court et chapitre long, je me souviens plus au début si elle le fait, mais là, on arrive dans une période, enfin, on est au mois de mai, donc le printemps est déjà entamé, l'été va arriver, très clairement, il faut... enfin, c'est pas mal pour... c'est léger, c'est sympa, du coup, avec ça, j'ai validé, il me semble, deux... oula, il faut bouger, deux items du défi Pekaji, mention de Star Wars, le livre fait mention de Star Wars et le livre se déroule au printemps, parce que, très clairement, on parle du printemps. Dans les pages de 5 et quelques, on parle du printemps, si je me souviens bien, ou peut-être plus, d'ailleurs, je ne sais plus où c'était exactement, mais elle parle de... d'une journée de printemps, d'un matin de printemps, d'avril, de printemps, je ne sais plus exactement comment c'est tourné, je regarde si j'arrive à retrouver, je ne sais pas là, j'arrête, non, ce n'est pas là, je ne trouve plus exactement, on sait, peut-être 225, d'ailleurs, plutôt, non, je ne sais plus, mais elle parle de printemps, du coup, j'ai pu valider l'item, l'item, le livre fait mention du printemps, pour Pekaji, donc, je vais vous laisser, c'est fini avec ce point lecture, au final, il aura duré plus longtemps que je ne l'avais pensé avec trois romans, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre point lecture, bye !